Lorsqu'on arrive à Debrion, ce sont les épaves de voitures qui souhaitent la bienvenue. Et c'est ainsi du nord au sud de l'île, où les VHU, serveux de Niara, occupent les places de parking, empoisonnent les résidents. Alors là nous avons des batteries, nous avons de l'eau stockée, donc il y a certainement un lit de moustique. Nous avons de l'huile, des bouteilles, du plastique, des ordures, en fait tout a été mélangé. Ils ont pris carrément le véhicule pour une benne à ordures, et ça arrive très souvent. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que j'enlève des véhicules tous les jours, et ça n'a jamais changé. Dans les semaines qui viennent, 250 VHU seront retirés des quartiers, et envoyés à Métaldome où ils seront traités. L'opération coûte plus de 31 000 euros à la ville, la seule de Martinique à avoir un service dédié. Les communes ne sont pas responsables de l'enlèvement des VHU. Un décret d'avril 2017 exige la création d'une filière de traitement des épaves, notamment à la charge des constructeurs automobiles. Une obligation, demeurer l'être morte. J'ai pris la tâche du préfet, j'ai pris la tâche du DL, qui sont en charge de ce dossier, qui m'ont assuré qu'ils avancent sur la mise en place d'une filière d'évacuation de ces VHU. Mais en attendant que la filière arrive, ça fait neuf mois que le décret est sorti, on n'a toujours pas de résultat. Et moi, j'ai décidé d'enlever ces véhicules, qui sont une source de pollution, mais qui sont également un disque en matière sanitaire. On voit ça, mais une semaine après, vous voyez d'autres personnes qui viennent mettre des voitures, là, des vieilles voitures. Qu'est-ce qui fait ça ? On ne l'a plus pas vous dire. Tout le monde ? En fait, c'est tout le monde. Les contrevenants, eux, sont pourtant bien retrouvés et verbalisés. 500 plus 130 euros d'amende, soit 4 fois plus cher qu'un dépôt de véhicules à la casse.